Alors effectivement, on peut se dire, le sport ce n'est pas toujours bien. Vous avez ici une liste exhaustive que m'a effilée, non exhaustive que m'avait donnée Fabrice Michel, concernant tout ce à quoi on a droit lorsqu'on fait certains sports. Et vous voyez que les danseurs apparaissent avec des risques de coxarthrose assez majeurs. Voici une simulation d'un effet cam. Vous voyez, la bosse est apparue. Flexion-extension. Vous voyez que ça sollicite le cotyle. On tourne un peu, c'est un sujet modélisé. Voilà. Voilà où se passe le conflit. Et il n'y a pas de dissociation entre le cartilage cotyléolidien et le bourrelet. Qui souffre un peu, mais qui tient le coup, on va dire. Voici les lésions de l'effet cam, qui touche essentiellement le cartilage antérosupérieur du cotyle. Effet tenaille. Vous voyez que cette fois-ci, la tête fémorale est bien recouverte. Et que lors des flexions-extension, il y a un contact immédiat entre la jonction tête-colle, que vous allez voir maintenant là en grand. Il n'y a pas de bosse là. Par contre, ce qui percute, c'est le bourrelet. En deux mots, le bourrelet va trinquer. Et vous voyez qu'il y a l'effet de décoaptation dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir là. Voici la modélisation finale d'un effet tenaille. Des tests à connaître pour les conflits. En haut, à gauche, le test de Fadir, ce qui veut dire douleur réveillée par flexion, abduction, rotation interne. Ça, c'est typique, par exemple, dans un effet cam. Mais dans le cadre de l'effet tenaille, vous avez aussi ces douleurs à la manœuvre de Fadir. Mais vous avez aussi le test de Faber, flexion, abduction, rotation interne. Parce que là, lors de cette manœuvre-là, vous sollicitez isolément la partie postéro-inférieure et interne du cotil. Mais il y a un piège. Comme ça a été dit par M. Claver et d'autres orateurs, notamment Patrick Bord, ce matin, le cotil est une chose, mais il faut analyser le bassin. Parce que vous pouvez avoir des signes de pseudo-entrecroisement, comme sur l'image du haut, mais qui sont liés à une antéversion pelvienne. Et il faut donc tenir compte de la position du bassin et de l'ail iliaque. Et comment fait-on ? On mesure un indice, une distance, ici, entre le pubis et le coccyx. Et là, on voit bien qu'il y a effectivement une antéversion pelvienne, ce qui peut vous donner l'impression que vous êtes typiquement devant un conflit antérosupérieur avec une rétroversion du cotil, et pas du tout. On peut traiter des douleurs et raideurs d'origine musculo-tendineuse et capsulaire. On peut traiter le déficit musculaire. Tout ça, ça a déjà été dit. Il peut y avoir, avec des techniques d'ostéopathie, des techniques manuelles, des petites manœuvres de décoaptation, pour ce qu'on pourrait appeler des dérangements intra-articulaires, si ça existe au niveau du rachis, ça existe certainement aussi dans d'autres articulations. Par contre, ne pas forcer une recherche de mobilité sur ce qu'on appelle une ankylose, os cartilage, c'est plus une raideur qui est musculo-tendineuse ou capsulaire, là c'est une authentique ankylose d'ordre mécanique. Eh bien, il faut élargir le concept, il y a un problème du complexe lombo-pelvif et morale, et là je pense que les hortices plantaires ont toute leur place, ou en tout cas méritent d'être utilisés.